Le Pumpkin Autumn Challenge est enfin là et il est enfin temps pour moi de vous présenter ma pile à lire pour cette édition 2021. On n'a pas eu d'été donc moi j'avais qu'une hâte, c'était que le Pumpkin Autumn Challenge commence bien évidemment puisqu'on est en automne depuis le mois de juin. Et là ça y est, c'est officiel, on est le 1er septembre, le jour où je tourne cette vidéo et le vent agite déjà les feuilles qui commencent à rougir dans les arbres juste en face de moi. Je suis mi ravie, mi triste parce que j'avais quand même l'espoir que l'été arrive un jour, mais bon on ne peut vraiment pas tout avoir dans la vie visiblement. D'ailleurs je suis désolée s'il y a des variations de luminosité parce que le soleil est juste derrière les arbres, on va dire que ça ajoutera au charme du Pumpkin Autumn Challenge. Tous les ans, Guimauze nous ravit avec cette grosse session de lecture qui réunit de plus en plus de monde chaque année et que j'adore, c'est mon moment préféré sur Booktube je pense. La pâte du Pumpkin Autumn Challenge c'est aussi une des vidéos que je préfère tourner, une des vidéos que je préfère regarder, c'est comme ça que je découvre beaucoup de chaînes en général, c'est comme ça que je m'inspire pour mes lectures, soit du moment, soit à venir. Bref, je n'avais qu'une hâte, c'était d'avoir enfin l'occasion de me poser pour vous tourner cette vidéo, d'autant que cette année, je l'avais déjà précisé, j'ai acheté quasiment pas de roman. Donc ce Pumpkin Autumn Challenge a pour moi une saveur particulière parce que je me suis lâchée, j'ai un petit peu cassé ma tirelire, on peut le dire, j'ai essayé de trouver un max de livres d'occasion, mais bon, bien évidemment on ne peut pas tout trouver d'occasion. Mais franchement c'est sans regret et sans culpabilité parce que j'anticipais ce moment depuis très longtemps et ça n'a été que du plaisir. Je vous mettrai tous les liens nécessaires en barre d'infos parce que je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est ce challenge et qui d'ailleurs pour moi n'est pas vraiment un challenge. Comme je le dis, à chaque année c'est un moment de plaisir, de fun, de kiff. On ne va pas se mentir, tout le monde attend le Pumpkin dès le mois de juin je pense. Bref de blabla, je vous propose qu'on commence tout de suite parce que moi je n'ai qu'une hâte, c'est de vous présenter tous les livres que je me suis achetés. Comme chaque année le premier menu s'intitule automne frissonnant et pour la première catégorie gargare à la main de gloire, on va tout simplement lire des choses qui font relativement peur. Et là j'ai craqué pour un graphique qui me fait envie depuis très longtemps, le beau, le gros Tomie de Junji Ito qui est un manga qui a été réédité chez Mangetsu. Et la quatrième de couverture nous dit que Tomie est le mâle incarné. Elle est reconnaissable grâce à ses longs cheveux et son grain de beauté sous l'œil gauche. Et elle attise les passions chez tous les hommes qui croisent son regard. Ses victimes, déchirées entre amour et folie, sombrent peu à peu jusqu'à commettre l'indicible et l'assassiner dans d'atroces circonstances. Mais le monde ne pourra jamais se débarrasser de Tomie. Mais pire, son pouvoir s'accroît inexorablement à chacune de ses renaissances. Je pense qu'on est parfaitement dans le thème et je suis quasi sûre de passer un bon moment puisque Junji Ito c'est une balançure dans le manga d'horreur. Pour la deuxième sous-catégorie Double Double Toil and Trouble, j'ai pris vraiment le mot clé sorcière au pied de la lettre. Et j'y suis allée en mode sorcière à chapeau pointu. J'ai décidé de lire le livre qui a inspiré mon Ghibli préféré. Je ne les ai pas tous vus pour le moment mais c'est celui qui m'a fait le plus vibrer et que j'adore justement regarder et re-regarder et saigner pendant l'automne. Il s'agit bien évidemment de Kiki la petite sorcière de Eko Kadono. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que beaucoup de gens connaissent cette histoire. Ce que je trouve sympa c'est qu'il n'y a eu qu'un film Ghibli sur Kiki la petite sorcière alors qu'il y a plusieurs tomes en livre ou quoi. Et j'ai vraiment hâte de redécouvrir cette histoire d'une autre façon. Je pense que je vais passer un bon moment, ça va être comme retourner dans un univers qui me fait du bien et que j'adore. Et enfin pour la troisième et dernière sous-catégorie de ce menu qui s'appelle le folklore de Chippenden, il fallait lire quelque chose qui parle de créatures surnaturelles ou fantastiques ou bien de la fantaisie ou de l'obscur. Ici j'ai décidé de continuer une saga jeunesse encore une fois qui me plaît beaucoup, Tunnel of Bones de B.E. Schwab qui est donc le deuxième tome de City of Ghosts. C'est la saga Cassidy Blake en français. J'avais adoré le premier tome qui se passe en Écosse et que j'avais d'ailleurs acheté et lu en Écosse pendant que j'étais à Édimbourg. C'était une expérience de lecture incroyable, genre plus immersive, tu meurs. Ici le deuxième tome se passe dans les catacombes de Paris. Je ne vais pas y aller, non. Mais je pense que ma lecture sera tout aussi sympathique, peut-être un peu moins immersive mais tant mieux en fait, j'y pense. Cassidy Blake c'est une petite fille qui a prôlé la mort et qui depuis voit des fantômes. Son meilleur ami est un fantôme et il se trouve que ses parents ont un show télévisé de paranormal et donc ils vont voyager à travers le monde. C'est pour ça que le premier tome se passait à Édimbourg et le deuxième à Paris. Il y a déjà un troisième tome, je ne sais pas encore où il se passe, je n'ai pas trop envie de me spoiler. Et puisque je ne pouvais pas résister, j'ai mis un deuxième livre dans cette sous-catégorie. Mais comme il s'agit d'un graphique, je me suis dit que ça n'allait pas me rajouter trop de boulot et trop de temps de lecture. C'est un graphique qui me fait hyper envie depuis que j'ai vu Two-Face Lizzie en parler il y a 3 ans, 4 ans. Et que Guillemot a aussi mis dans sa pile à lire, il me semble, la première intégrale de Courtenay Kramrin. On a les mots clés créatures surnaturelles et le premier tome s'appelle Les choses de la nuit. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je ne connais pas trop l'histoire, je sais juste que c'est l'histoire de Courtenay qui va aller vivre chez son oncle, il me semble, dans une maison un petit peu bizarroïde. Et apparemment, il se passe des choses de la nuit. Il y aurait des petites créatures, je ne sais pas, qui se promènent peut-être ? Je ne sais pas trop, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. On passe au deuxième menu. Pour la première sous-catégorie, on va, comme d'habitude, lire des livres qui se passent à Halloween ou qui rappellent Halloween ou l'automne plus généralement. Et là, j'ai choisi un auteur que j'avais également mis dans cette catégorie l'année dernière. J'ai décidé de lire La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. C'est justement un des livres que j'ai eu d'occasion. Il est tout jaune. Ils sont divinement bons. Ils sont le grenier. Oh, j'adore. Ici, apparemment, on va suivre deux jeunes garçons qui aiment les histoires de sorciers, les monstres préhistoriques, les sortilèges de l'Egypte antique. Et là, on nous dit Il me semble que l'édition un petit peu plus récente de chez Folio SF précisait que ça se passait vraiment le soir d'Halloween. Donc, je me suis dit que ça va être parfait pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Et Didi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon ? Non, non, je ne vais pas essayer de le dire. J'ai décidé de lire une suite de BD, de romans graphiques, je ne sais pas trop, que j'avais également commencé l'année dernière lors du Pumpkin au Tom Challenge. Il s'agit de quatre sœurs de Malika Ferdjouk et c'est dessiné par Cathy Bohr. Ici, c'est le deuxième tome, donc Hortense. J'avais adoré le premier tome qui était très autonome, justement, qui parle bien évidemment de famille. Et on a aussi un petit peu ce côté nourriture parce qu'elles se retrouvent beaucoup dans la cuisine pour discuter, pour se raconter leur vie. On suit l'histoire de cinq sœurs qui ont perdu leurs parents et qui vivent toutes seules dans leur grande maison en Bretagne. C'est délicieusement gloomy, mais d'une façon hyper cosy à la fois. Je ne sais pas comment expliquer. J'adore cette histoire, j'aime beaucoup les personnages, j'ai vraiment hâte de continuer. Je n'en reviens pas que le temps passe si vite, ça fait déjà un an que j'ai lu le premier tome. Et puisque, encore une fois, ça n'était pas assez pour moi, visiblement, j'ai ajouté un autre livre que j'ai lu dans la pile à lire de mon idole, l'Olyphant. Et j'ai craqué, moi aussi, parce que ça a l'air trop bien, parce que ça parle de bouffe et que je suis une grosse gourmande. J'adore cuisiner, j'adore manger, j'adore découvrir des restos. J'aime la bouffe. Et donc, je me suis offert, enfin je ne me suis même pas offert, on m'a offert L'Aude au Shusote de Inoue Areno. C'est donc un roman traduit du japonais qui se passe dans la banlieue de Tokyo et dans lequel on va suivre plusieurs femmes, il me semble qu'elles sont trois. Elles tiennent une petite cantine de quartier, la cuisine est familiale et pour les clients qui passent la porte, apparemment, elles n'ont rien d'extraordinaire mais il suffit de goûter les beignets de pagourde, les croquettes de tofu au bulbe de lisse ou les bourgeons de pétasite au miso qu'elles cuisinent pour qu'opère une étrange alchimie. Quelle chance d'aimer manger, quelle chance d'être vivante. Je pense encore une fois que je vais passer un très bon moment de lecture il faudra peut-être que je me garde quelques snacks sous la main parce que ça risque de donner faim mais je suis vraiment très heureuse d'avoir découvert ce livre grâce à Loli. La troisième sous-catégorie porte un nom que j'adore Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. J'ai envie de poursuivre dans cette saga pareil que j'ai commencé l'année dernière et qui me fait tellement de bien Anne de Green Gables de LM Montgomery Ici j'ai le tome 2, c'est Anne d'Avenly J'ai hâte de suivre les aventures de ce personnage haut en couleur agaçant mais en même temps tellement attachant Je pense que vous avez bien trop entendu parler de cette saga donc je ne vais pas vous la résumer mais vraiment si vous cherchez une petite pépite de douceur si vous n'avez pas trop le moral, vous pouvez y aller. Et enfin pour la dernière sous-catégorie de ce menu qui en comportait donc quatre J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu Il fallait lire quelque chose d'illustré ou qui parle d'anthropomorphisme, d'animaux ou humoristique Pour ça je n'avais pas trop d'idées jusqu'à ce que je vois le tome 2 d'Aria qui m'attend sagement dans ma bibliothèque ici on suit les aventures d'une jeune fille qui veut devenir je ne sais plus comment ça s'appelle elle veut conduire des ça là, tu sais gondole elle vit sur une planète qui a été terraformée sur le modèle de Venise et elle veut donc devenir gondolière voilà merci putain le blanc que j'ai eu là et il se trouve que le directeur de la société pour laquelle elle travaille n'est autre qu'un chat voilà c'est un chat qui est directeur d'une entreprise donc je pense que niveau illustré déjà c'est un manga et puis niveau animaux on sera pas mal le troisième menu s'appelle automne enchanteur et pour la première catégorie il fallait lire quelque chose qui parle de petits peuples de féerie, de nature, de nature writing et ça c'est pas trop ma cam généralement donc l'année dernière j'avais mis dans cette catégorie le premier tome de minuscules de Takuto Kashiki et donc j'avais vraiment envie de lire le tome 2 cette année mais il est pour le moment introuvable en librairie donc je verrai si je le trouve et sinon à mon retour de vacances j'ai eu la bonne surprise de découvrir que m'attendait dans ma boîte aux lettres Férocité des éditions Silex qui est donc un recueil de nouvelles de plein d'auteuristes différents je crois que je l'avais déjà mentionné sur cette chaîne il y a notamment pardon une nouvelle qui a écrit Monsieur Lou voilà c'est le seul auteur que je connais personnellement dans cette sélection et bien évidemment j'avais envie de soutenir ce projet que je trouve génial j'avais envie de voilà d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour que ce livre voit le jour et mon dieu mais quelle satisfaction il est incroyablement beau c'est une qualité magnifique il y a des illustrations à l'intérieur la couverture je l'avais déjà dit je crois mais je la trouve magnifique et du coup je me suis dit en fait c'est des nouvelles voilà qui parlent toutes d'animaux finalement ce livre aurait été mieux dans la catégorie d'avant mais je me dis animaux nature nature writing un peu non c'est pas de la triche je trouve que ça passe je trouve que ça passe bien c'est vrai que ça aurait passé bien dans l'autre mais ça passe dans celle-là aussi bref mon goal c'est pas de lire tout le livre parce que cette pile à lire est vraiment gigantesque et il fait 500 pages mais si je peux au moins lire une ou deux nouvelles ce serait génial pour la catégorie nom d'une d'une il faut bien évidemment comme vous pouvez vous en douter lire de l'ASF ou de l'anticipation du post-apo quelque chose qui parle potentiellement d'écologie et ici j'ai choisi de lire Shangri-La de Mathieu Bablé que j'avais déjà découvert en début d'année non enfin d'année dernière avec Carbone et Cilicium que j'avais trouvé vraiment très intéressant j'adore les dessins de Mathieu Bablé je suis très intriguée par ce qu'il peut nous proposer dans Shangri-La qui était avant Carbone et Cilicium la BD dont on parlait le plus de lui j'ai l'impression c'est vrai que Carbone et Cilicium m'a beaucoup fait parler aussi je sais pas trop dans quoi je m'embarque avec Shangri-La parce que j'en ai entendu parler avec force de détail mais ça fait un petit moment et comme j'ai pas de mémoire j'ai oublié le résumé mais ça me dérange pas parce qu'avec Mathieu Bablé je pense que c'est une valeur sûre et j'ai pas trop peur de m'engager dans une histoire dont j'ai oublié le topo quoi et pour la dernière sous-catégorie princesse-princesse il fallait lire un livre qui parle de féminisme ou qui soit assez inclusif qui mettent en avant des personnages LGBTQIA+, et pour cette catégorie je me suis pas vraiment foulée et je me suis pas creusée la tête pendant 100 ans j'ai décidé de lire un roman graphique dont j'entends parler depuis très longtemps qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie j'avais vu une super vidéo sur la chaîne de Cita que je vous mettrai dans le petit i enfin je vous la mettrai partout pour que vous alliez la voir si c'est pas déjà fait je parle bien évidemment de La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby on va suivre deux femmes qui vont tomber amoureuses par écran interposé je me suis donc focalisée sur le mot-clé plutôt LGBTQIA+, parce que c'est ma cam quoi je n'ai entendu que de bonnes choses de cet ouvrage donc vraiment je dis ça pour tous les livres mais je pense que ça va être génial et on passe enfin au dernier menu de cette année le menu spécial 2021 qui est L'automne des mystères j'adore ce nouveau menu et j'ai pu y mettre des livres qui me font envie depuis très longtemps la première catégorie s'appelle Le destin perdu et il faut lire quelque chose qui parle de temps d'énigmes un puzzle à résoudre peut-être quelque chose qui soit historique ou encore steampunk et à la base je voulais lire La vie invisible d'Adil la rue de V.I. Schwab parce que je pense que ça aurait été parfait pour cette catégorie et puis j'ai regardé ma palle et je me suis dit attends c'est quand même très contemporain tout ça c'est quand même aussi pas mal axé jeunesse ce qui en soi n'est pas un problème mais j'avais envie que ce soit un petit peu plus équilibré et aussi on a déjà Cassidy Blake donc j'adore V.I. Schwab mais je veux pas que ça devienne mon sponsor officiel et je me suis dit qu'il manquait quelqu'un qu'il manquait ma reine mon amour de toujours enfin de quelques années en tout cas Daphné Dumaurier bien sûr et j'ai donc décidé de lire The House on the Strand La maison sur le rivage en français et dans celui-ci on va suivre c'est vraiment parfait pour cette catégorie en plus je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant on va suivre un mec qui c'est compliqué à résumer à qui on offre une espèce de drogue oh mon dieu mon ventre gargouille vraiment j'espère que vous l'entendrez pas c'est très bruyant donc un mec à qui on offre une espèce de drogue pour échapper un petit peu à ses soucis et en fait cette drogue le transporte au 14ème siècle toujours dans les Cornwall bien évidemment c'est Daphné Dumaurier et là-bas il se retrouve dans le manoir de le domaine de Sir Henry Champernoun et apparemment il va se passer plein de trucs pas très très cool quoi et en fait plus il passe de temps dans le passé moins il a envie de revenir au monde moderne et il devient de plus en plus addict à cet autre monde et il essaie de changer l'histoire mais ça ne se passe pas comme prévu l'année dernière j'avais lu le bouc émissaire de Daphné Dumaurier que j'avais bien aimé mais qui m'avait laissé un petit coup de pas assez j'espère qu'avec celui-ci je serai 100% convaincue pour les ruines de l'Atlantide il faut lire un conte moral ou philosophique un récit métaphorique ou encore quelque chose qui parle de mythes et de légendes j'avais pas trop d'idées pour ça c'est un peu comme petit peuple à chaque fois je sais jamais trop quoi mettre et donc je me suis dit pourquoi pas continuer avec Stand Still Stay Silent le tome 3 de Nina Sundberg il est sorti depuis un petit moment déjà et je ne l'ai toujours pas lu et je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie puisque là niveau mythes et légendes nordiques on est vraiment pas mal on suit comme d'habitude cette petite troupe de bras cassés qui parcourt un monde post-apocalyptique en fait une épidémie a décimé la terre entière et eux ils cherchent des vestiges de la civilisation et notamment des livres sauf qu'ils sont pas très très doués mais voilà il y a un petit côté magique il y a un petit côté mythologique il y a un petit côté légende et c'est des dessins magnifiques moi j'adore pour la catégorie en avant Yvette Tempête c'est l'aventure qui est mise à l'honneur il faut lire quelque chose qui parle de voyages d'artefacts ou encore d'archéologie et là j'étais tellement contente quand j'ai lu cette sous-catégorie parce qu'il y a un livre que j'ai croisé en librairie il y a quelques mois il est énorme c'est une intégrale qui coûte 35 euros à la base que j'ai trouvé l'occasion mais tellement pas cher mais là t'as l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle je n'en ai jamais entendu parler il s'agit de Lacer Détective des dieux c'est de Sylvie Miller et de Philippe Ward c'est une grosse intégrale comme ça critique cartonnée j'adore il y a un petit marque-page comme ça il vient de la bibliothèque municipale d'Angers ça me fait trop plaisir de voir ça parce que je la connais bien puisque j'ai vécu à Angers deux ans je suis pas mal allée à la bibliothèque parce qu'à l'époque j'étais étudiante je crois même que c'était gratuit pour moi d'aller à la bibliothèque enfin bref trop bien et du coup ça m'a fait un petit un petit truc de voir que ce livre venait de là-bas et alors là plus parfait pour la catégorie tu meurs puisque l'histoire se passe en 1935 au Caire et on va suivre Jean-Philippe Lacerre qui est détective privé de seconde zone pour le moment il décroche que des petites affaires celles que tous ses confrères ont refusées mais la dernière en date pourrait bien changer la donne puisque la déesse Isis en personne vient lui demander de retrouver le très convoité manuscrit de Thoth archéologie artefact voilà je ne vais même pas vous lire le reste du résumé parce que je pense que là il se suffit à lui-même j'ai déjà feuilleté les premières pages ça a l'air plutôt bien écrit j'ai trop hâte de le lire et on arrive déjà malheureusement à la dernière sous-catégorie de ce challenge cabinet de curiosité j'adore il faut lire quelque chose qui parle d'art de science de musée de singularité d'étrangeté et là encore une fois je me suis acheté un livre que j'avais découvert à sa sortie il me semble en librairie mais que je n'avais pas acheté parce que voilà grand format un petit peu cher j'avais plein de trucs à lire l'arche de Darwin de James Morrow Morrow il est sorti en poche si ça vous intéresse mais là encore une fois je l'ai trouvé d'occasion genre à 5 euros au lieu de 23 trop bien ici on va suivre Chloé qui décroche un emploi de gardienne de zoo chez Charles Darwin donc déjà ça se passe à une époque plutôt intéressante elle rencontre toutes sortes d'animaux exotiques ainsi que différentes ainsi que différentes théories scientifiques d'une modernité étonnante pour sortir son père de l'hospice elle vole la première mouture de la théorie de l'évolution et s'inscrit au grand concours de dieu qui offre 10 000 livres à qui prouvera ou réfutera l'existence d'un suprême d'un être suprême je ne sais pas lire il faut que j'aille manger alors que d'autres aventuriers recherchent l'arche de Noé sur le mont Ararat et qu'un enseignant britannique rencontre l'origine de l'humanité dans une fumerie de hachiche Chloé s'embarque dans un périple en bateau et montgolfière à travers le Brésil l'Amazone et les Andes pour rapporter les spécimens nécessaires à ses ambitions parvenue au Galapagos elle va user de toute sa ruse et du texte de Darwin pour un procès en blasphème voilà je pense que niveau science musée on n'est pas trop mal c'est déjà la fin de cette pile à lire enfin c'est déjà cette vidéo a duré longtemps je pense j'espère qu'elle vous aura plu je suis dans les starting blocks je vais commencer dès que le montage de cette vidéo sera terminé merci Guimauze de nous faire un Pumpkin Autumn Challenge qui chaque année se renouvelle et qui est toujours plus attractif tout en nous laissant nos petites catégories qu'on retrouve chaque année et qu'on est vraiment très content de retrouver je pense c'est ça que j'adore avec le Pumpkin Autumn Challenge c'est que on retourne dans quelque chose qu'on connait bien et en même temps à chaque fois il y a de la nouveauté et on ne se lasse pas quoi moi je n'ai qu'une hâte c'est de pouvoir me plonger dans mes lectures il va falloir que j'arrête de geeker sur Genjin Impact du coup j'ai passé beaucoup trop d'heures par jour bref j'arrête de vous raconter ma vie je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et et lisez bye